Allo, est-ce que tu es là ? Ouais, c'est Jérôma. En fait, je t'appelle parce que j'ai vu Babs Sunshine à la sortie de nouvelle vidéo, tu vois. Et la vidéo, c'est à propos de ce qu'elle dit comme quoi elle n'est pas albinos. Comment t'as la peau blanche, t'as les cheveux longs, t'es pas albinos, moi je comprends pas. T'as vu ? Ouais, bah ouais, non, mais moi je comprends pas. Eh, sérieusement, faut que tu parles à ta copine, hein ? Ouais, mais bon, c'est une façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Bah écoute, on regarde la vidéo, on va voir ce qu'elle dit, mais moi je suis dubinative. On verra, c'est bizarre. Ouais, ok, ça marche, on s'appelle après. Hello, bonsoir, c'est Babs Sunshine, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi ce titre ? Je ne suis pas albinos, mais je suis qui je suis. Eh bah oui, je suis qui je suis, parce que je suis tout un tas de choses. Je suis sympathique, je suis bilingue, je suis congolaise, je suis en France, je suis polyclote, je suis tout un tas de choses. Et pourquoi je ne suis pas albinos ? Parce que je suis plein de choses, tout simplement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces deux dernières années, ça a été des années où je me suis vraiment recherchée. J'ai vraiment cherché qui j'étais, chercher mon identité, et oui, vraiment répondre à cette question. Quand on me demande, oui, qui es-tu ? Je suis un tel, je suis ça. J'ai fait ceci, ceci m'a donné telle capacité, telle qualité, j'ai développé telle compétence, etc. Et c'est ce qui même m'a aidée à travailler et même à fignoler et réussir mes entretiens d'embauche, c'est répondre à cette question-là, qui je suis. Pourquoi je ne suis pas albinos ? Tout simplement parce qu'en fait, cette appellation qui désigne ma pathologie génétique, qui me donne la peau blanche et mes problèmes de vue et mes cheveux blonds, ce n'est pas moi dans mon entièreté, ce n'est pas mon physique, ce n'est pas mes choix, ce n'est pas mes décisions, ce n'est pas mes amitiés, ce n'est pas moi en fait. C'est juste une mini, une microscopique partie de moi. Et en fait, j'ai réalisé ça vraiment à la fin de l'année 2016, et c'est marrant, le dernier jour de l'année, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'effectivement non. Je ne suis pas albinos, je suis Babs, j'aime femme, avec tout un tas de qualités et de défauts bien sûr, parce que la perfection n'existe que dans l'imagination, hein ? Et en fait, voilà. Oui, c'est ça ! Parce qu'au final, un être humain, c'est quoi ? Alors, je vous lis la définition du dictionnaire Larousse, parce que moi, j'aime l'information exacte et précise. Alors, un être humain, d'après le dictionnaire Larousse, qui possède les caractéristiques spécifiques de l'homme en tant que représentant de son espèce, qui est composé d'hommes. Être humain, l'espèce humaine. Qui est relatif à l'homme ? Qui lui est propre ? Ici, c'est homme dans l'homme-être humain, qu'on se comprend bien, mesdames qui regardez la vidéo, hein ? Nous sommes comprises là-dedans. C'est l'homme, le genre, humain. Alors, qui est relatif à l'homme ? Qui lui est propre ? Corps humain, une tâche qui excède les forces humaines. Qui porte sur un des aspects de l'individualité de l'homme ou de son activité. Science humaine, anatomie humaine. Qui manifeste à un haut degré la sensibilité, la compréhension propre à l'homme en tant qu'individu dans un groupe social. Chercher des solutions humaines à un problème social délicat. Un magistrat humain. Qui est en accord, en harmonie avec tous les caractères de l'homme. Qui les manifeste, tant du point de vue de la force que de la faiblesse, de la grandeur que de la petitesse, etc. Une architecte humaine, donc à taille d'homme, quoi. C'est une réaction bien humaine. Donc, réaction d'être humain, tout simplement. Donc, voilà. Dans cette définition, m'avez-vous entendu parler de race ? M'avez-vous entendu parler de couleur ? M'avez-vous entendu parler de communauté ? Voilà. M'avez-vous entendu parler d'albinisme ? Que l'albinisme, c'est une race d'hommes, nouvellement créée sur Terre ? Non. Il est question de caractère. Il est question d'anatomie. Il est question de physique, en fait. Simplement. Mais dans la manière d'être. Anatomie humaine, taille humaine, etc. Donc, l'être humain, ça ne peut pas être un albinos. Donc, quand vous nous appelez albinos, c'est vous, en fait. C'est vous qui vous cachez derrière l'appellation albinos pour déshumaniser quelque part la personne qui est en face de vous. Et éviter, en fait, de faire face à ce que son albinisme vous fait ressentir. Parce que c'est vrai. Moi, je l'ai vu. Je vais quelque part. Je vois rarement de personnes comme moi. Donc, vous qui n'avez pas d'albinisme et qui voyez une personne avec de l'albinisme, qu'est-ce que ça génère chez vous au point où vous arrivez à soit faire la statue dès que vous nous voyez. Donc, c'est comme ça. Vous suivez tous les faits et gestes, tel une mouche regarde dans sa proie. Ou bien, vous êtes avec vos amis, nous devenons votre sujet de conversation. Ou bien, vous êtes là, vous figez et vous commencez à dire des choses que, normalement, si vous êtes des personnes bien élevées, des personnes à qui on a appris la bienséance, le respect d'autrui, le savoir vivre ensemble, vous ne vous permettriez pas de faire ça. Et ça, je réagis sur ça et je reprends ce point-là. Parce que dans certains commentaires de la première vidéo que j'ai faite, il y avait des personnes qui me répondaient « Oh, t'es albinos, t'es albinos. » Et en fait, je comprends que non. C'est vous, en fait. C'est vous qui, dans votre esprit, vous dites que je suis albinos, vous me définissez comme tel et vous pensez que votre vérité est la mienne. Votre vérité et la mienne sont deux vérités bien distinctes et bien différentes. Mais la vraie question, au lieu de me dire qui je suis, posez-vous la question qui vous êtes. Êtes-vous capable de répondre à cette question ? Au-delà de la couleur, de votre forme, de vos origines, votre religion. Bref, les choses qu'on vous a inculquées. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que personne, de dire qui vous êtes ? Si oui, tant mieux. Si non, tant mieux aussi. J'ai un exercice pour vous, de toute façon. Alors, dans les commentaires, par rapport à cette question de l'identité, je vais vous proposer un petit exercice sympathique qui s'appelle tout simplement l'écriture. Et bien oui, parce que l'écriture, il y a plein de bienfaits à écrire. Beaucoup, beaucoup. Ça, je vous laisse aller sur internet, rechercher les bienfaits de la lecture et de l'écriture. Outre le fait que ça vous ouvre l'esprit, que ça vous permet de réfléchir et de poser les choses à plat et de faire vos plans pour votre vie et puis tout un tas de choses. Vos lettres, vos dissertations si vous êtes à l'école, vos mails, hein, avec une orthographe empêquable, bien sûr, attention. Et voilà. Donc, sous les... dans la rubrique des commentaires. Et vous allez essayer de le faire sur YouTube. La chaîne, c'est Babs Sunshine, d'accord ? Donc, dans la section des commentaires, vous allez m'écrire 5 succès qui définissent votre identité. Ou du moins 5 succès, 5 succès, pardon, qui se rapportent à votre identité. Par exemple, moi, l'un de mes succès, c'est d'avoir fait une conférence sur la femme noire et l'entreprenariat en février 2017. Couplé à ce succès-là, en 2013, attendez, j'étais en quatrième... 2002, je crois, ou 2003, ou bref, je ne sais plus. Ben, j'ai fait une pièce de théâtre où j'ai joué un rôle vraiment où je devais crier, alors que moi, je suis d'habitude super calme. Et le rôle était complètement à l'opposé de ma personne. Et j'ai réussi, même si j'ai eu envie d'exploser le rire de 2 milliards de fois sur scène, d'accord ? Par rapport à ça, l'une de mes identités, c'est ma facilité à parler en public. Facilité que j'ai pris, enseignement, leçon que j'ai pris en voyant mon père animer des réunions de famille à la maison, et puis en même temps être à l'aise et quelque part nous communiquer ce sentiment-là de que vous êtes mes enfants, vous avez de la valeur, vous comptez. La place du père, ça c'est encore une autre sujet ! Aïe aïe aïe, on fait une vidéo pour parler d'un sujet, et en parlant d'un sujet, on a d'autres sujets. Bon, je ferme la parenthèse, et puis je parlerai de l'importance du papa. Et justement, de la fête des pères, parce que bon, il y a des papas qui sont géniaux, et c'est dommage qu'à chaque fois qu'on souhaite la fête des pères, il y a toujours des commentaires qui trashent ceux qui font n'importe quoi, et on oublie ceux qui sont topissimes. Voilà. Ben écoutez, écrivez-moi vos 5 succès, d'accord, qui se rapportent à votre identité propre. Comme ça, c'est déjà... Comme ça, vous terminez bien votre journée, votre soirée, votre matin, après un moment où vous regardez ces vidéos, vous le terminez bien. Et le jour où vous êtes découragés, où vous arrive une situation où vous ne savez plus qui vous êtes, etc., ben vous revenez à cette vidéo, et puis vous relisez votre commentaire, parce que votre commentaire, il vous attendra sur la chaîne YouTube Of Carts. Ok ? Merci beaucoup ! À la semaine prochaine ! Bye ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !